C'est moi la synagogue. Ils ont programmé un réalisateur israélien. Il a été sélectionné par un festival institution, un festival subventionné. Ce film a été sélectionné, il durait trois minutes, et après il a été déprogrammé, soi-disant au prétexte, enfin pas forcément au prétexte, parce qu'une association de réalisateurs palestiniens a demandé sa déprogrammation. Alors l'argument, ils disent, ce collectif qui organise ce festival, dit que cette déprogrammation a été acquise à la majorité du groupe de sélection des sélectionneurs. C'est-à-dire, ils disent qu'il y a un groupe de sélectionneurs qui a été élu et qui a décidé de le déprogrammer. Or, moi je note que sur la ménéniste qui nous réunit, il y a beaucoup de réalisateurs de ce collectif qui ont protesté contre la déprogrammation. Et leur argument, à ceux qui l'ont déprogrammé, c'est de dire, on a été élu, donc on fait ce qu'on veut. Donc c'est légal, c'est comme Macron, il a été élu, donc les retraites, Poutine a été élu, enfin dit qu'il a été élu, Trump, tout le monde a été élu, et tous ceux qui ont été élus font ce qu'ils veulent, et même si les gens majoritairement ne sont pas d'accord, ils continuent à dire qu'ils ont été élus, et donc ils s'en foutent que les gens violent. Voilà, premier argument. Alors, de mon point de vue, moi j'ai écrit sur la ménéniste, parce que je trouvais étrange qu'on déprogramme quelqu'un en fonction de sa nationalité. Parce que la nationalité, qui c'est qui la demande ? Ça a été les nazis, bon, pour des choses évidentes. C'est aussi la CAF, c'est aussi les impôts, on a un numéro, et on a un nom, et on a une nationalité, sinon on n'existe pas. Donc je trouve ça très choquant que des gens, entre guillemets, de gauche, acceptent de classer les gens en fonction de leur nationalité. En plus de ça, nationalité israélienne, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que, bon, c'est pas méchant de dire ça, il y a des arabes israéliens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de culture, si on peut dire arabe, qui pratiquent la religion musulmane, qui sont citoyens israéliens. Donc déjà, ça pose un problème de savoir ce qu'est un citoyen israélien. Et en plus de ça, si on déprogramme un réalisateur en fonction de l'État qui l'emploie, un État qui fera effectivement des choses assez violentes, enfin pour ne pas dire plus, voilà, que je ne cautionne pas, la politique de Benyannou, enfin du président, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a accueilli Fritz Lang en France, ou aux États-Unis pendant la guerre qui était allemand, et pourquoi on n'interdierait pas aussi les films de réalisateurs français, ukrainiens, polonais, russes, chinois, enfin de toutes les nations d'État, puisque souvent les États, quand même, ne garantissent pas toujours les droits de l'homme, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, deuxième niveau de réflexion. Alors, le troisième point, c'est que c'est assez fascinant, parce que quand j'ai protesté comme ça sur la mailing list de cette déprogrammation, il y a quelqu'un qui a dit, en fait, il n'y avait qu'à pas le sélectionner, comme ça, il n'y aurait pas eu d'histoire, personne ne l'aurait su. Donc ça, j'ai trouvé ça assez grandiose. Il y a quelqu'un qui a dit, ça a été fait au vote majoritaire, alors qu'il n'y a jamais eu de vote, en plus. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu vraiment un vote. Et cette personne, je lui ai dit, par écrit, tu es quand même gonflé, tu fais souvent des films sur des choses d'insurrection, ça s'arrête soigneusement aux années 60, c'est ce que je constate, comme Arte et comme toutes les institutions, pour l'insurrection, ça s'arrête au maximum aux années 70. En plus de ça, tu es sympathisant de la Fédération de l'anarchiste, et tu revendiques le vote majoritaire. Je trouve ça quand même gonflé. Et puis, il y a d'autres gens qui ont dit que ce n'était pas si grave. Alors, il y a beaucoup qui ont dit qu'ils n'en avaient rien à foutre. Alors ça, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me fait de la peine, profondément, c'est que je pense que ceux qui ont déprogrammé ce film, justement, ne sont pas antisémites, ne sont pas de droite. En fait, ils ne sont rien. Voilà. Ils sont dans la convenance, c'est-à-dire, il y a un mouvement mondial où Israël est mis en cause à juste titre, et donc c'est la norme. Alors, ce qui est passionnant, c'est pourquoi Israël est mis en cause à juste titre, je répète. Peut-être parce qu'on fait systématiquement en parallèle avec la Shoah et ce qui se passe à Gaza. On parle de génocide et d'extermination. Bon, ce qui semblerait, c'est mon point de vue, on peut en discuter, n'est pas exactement le cas, même si c'est terrible et épouvantable, naturellement, pour les Gazaouis. Mais ce n'est pas une question de niveau. Quand même il y aurait un Gazaoui de tuer, ce serait un Gazaoui en trop de tuer. Ça, c'est clair dans ma tête. On ne va pas faire une comptabilité des morts. Mais ce que je sens quand même, c'est en faisant un parallèle avec la Shoah et tout, ça permet d'obitérer le passé. Parce qu'en fait, si on n'a pas défendu les Juifs, ce n'est pas grave. Parce que comme tout le monde est nazi, y compris les Juifs, donc ça n'a pas d'importance, on s'en fout, tout va très bien. Et en plus de ça, j'ajouterais, ça démontre aussi que la population mondiale aime beaucoup les Arabes, à condition, naturellement, qu'ils ne soient pas dans les pays concernés. C'est-à-dire qu'il faut virer les Arabes de France, de, j'allais dire, de Palestine, mais enfin, c'est un peu humoristique, des États-Unis. Voilà, ça, c'est un point clair. C'est ce que disent la majorité des gens. Mais comme ils doivent culpabiliser, ils se rattrapent après et ils défilent pour les Palestiniens. Enfin, pour ce qu'on appelle les Palestiniens. Voilà. Donc ça, on va arriver au quatrième point. Alors, quatrième point. En plus de ça, cette idée qu'on défendrait le droit de la terre, bon, ça c'est une idée de droite, de propriété privée, c'est tout à fait légitime, je n'en pense pas grand-chose, Ça me fait un peu rire de la part de gens qui se disent anarchistes ou d'extrême-gauche. Je ne savais pas que le NPA, les trois NPA, l'Utouvrière, le terrible Poy et ses gardes prétoriennes chargés de la sécurité de Mélenchon, étaient maintenant des ardents défenseurs de la propriété privée. Parce qu'en fait, ils revendiquent ça, ils disent la terre est à nous. Le problème, c'est que quand ces terres existaient, il n'y avait pas de non-notaires, comme Robespierre et l'ordre républicain français, il n'y avait pas de notaires, donc il n'y a pas de documents écrits, donc c'est un vrai bordel. Voilà, et en plus de ça, j'accuse très calmement les promoteurs immobiliers palestiniens, tendance Al-Qaïda, et les promoteurs immobiliers, tendance israéliens, tendance Netanyahou, de faire en sorte de virer toutes les populations du bord de mer, que ce soit à Gaza ou au Liban, pour, comme ici, pour faire des marinas, voilà, on les vire, après la terre va monter, donc il faut absolument récupérer de Jérusalem, non pas parce que c'est à Israël, mais parce qu'il faut faire des opérations financières, et si on vire les pauvres, on rénove, on revend, enfin c'est partout pareil, à Paris, c'est assez commun, voilà. La 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 la, la la la, la la la, je suis la synagogue. Alors, dernier point, pourquoi je ne veux pas nommer ce collectif ? Ça, c'est un point extrêmement important, parce que j'avoue que j'ai eu la tentation d'appeler le cinéma, et leur dire qu'avec des emails un peu bidons, qu'on allait venir à bientôt, à plein de gens, et qu'on allait foutre le bordel, ce qui, je suis certain, a incité le cinéma à déprogrammer le festival. Alors, quelqu'un m'a dit, tu peux aussi tirer le truc des pompiers, là, c'est moins risqué, parce que comme tu as un certificat, comme quoi, tu as des crises d'angoisse, ben, tu diras, voilà, j'étais très angoissé, j'ai eu peur, je ne sais pas, quoi, des Palestiniens, du bétard, je n'en sais rien, donc j'ai tiré le truc des pompiers, donc l'eau a coulé, et puis la projection a été arrêtée. Mais, donc, ça c'était assez amusant, mais je me suis dit qu'en fait, j'allais faire la même chose qu'eux, c'est-à-dire que j'allais censurer une projection, j'allais censurer un réalisateur, j'allais censurer quelque chose, et surtout en nommant un groupe, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un bouc émissaire. J'espère qu'on voit à quoi je fais allusion, je répète, un bouc émissaire. Donc le problème est réglé, c'est de la faute de quelqu'un, si il s'est passé ça. C'est de la faute de Netanyahou, si il s'est passé ça. C'est de la faute d'Asra Nassala, si il s'est passé ça. C'est toujours la faute de quelqu'un. Et ça, je trouve ça profondément choquant, parce que ça voudrait que quelqu'un serait libre, qu'on serait libre de toutes nos décisions, et ça, naturellement, c'est le projet de Macron en désultra des libéraux, qui nous font croire, vous êtes libre de toutes vos décisions, donc on fait des projets pour vous, des centrales nucléaires, des voitures, des frigidaires, des machines à laver, enfin, tout bordel. Et ça, je trouve ça inadmissible, de mettre en cause les gens, ça ne sert à rien les organismes. Ça permet de donner une explication à quelque chose de douloureux. Et je pense qu'il vaut mieux faire des films et écrire, parce que ce qui est écrit, à mon avis, reste, les films éventuellement aussi, et ça, les gens qui font des choses de censure, encore une fois, je répète qu'à mon sens, c'est même grave, parce qu'ils le font juste par contenance personnelle, pour être bien vu par le monde, parce que c'est la mode actuellement. Voilà, c'est un peu ce qu'on sait que je leur fais. Et bien, justement, quand les choses sont écrites, elles sont hors temps, hors mode, et donc hors mort, on pourrait dire. Merci. Merci.